Smart Invest, vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bienvenue dans Smart Invest, le tuto. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment définir une stratégie de gestion de portefeuille, une stratégie d'investissement avec une application concrète sur la plateforme eToro. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec David Derry, analyste de marché chez eToro. Bonjour David Derry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. On suit mois après mois un programme d'apprentissage avec quatre participants qui utilisent un portefeuille virtuel sur la plateforme eToro. On a évoqué dans Smart Invest l'émission, comment mettre en place une stratégie de gestion de portefeuille, un style de gestion de portefeuille, concrètement la mise en application sur la plateforme eToro. Comment est-ce qu'on fait, David Derry, pour définir une stratégie d'investissement ? Justement, nous sur eToro, on essaye de mettre en place plein d'outils pour permettre à nos utilisateurs de définir au mieux leur stratégie d'investissement. Et la première grande étape, comme on va le voir sur la vidéo, ça va être d'éditer son profil. Et quand on édite son profil, on a notamment le choix d'éditer sa biographie, pour en dire un peu plus sur nous, notre parcours et notre style de trading. Mais on va pouvoir aussi choisir sa stratégie parmi une multitude de stratégies différentes. Donc ça va permettre aux autres utilisateurs d'en savoir un peu plus. Donc on parlait justement de stratégie de value, de stratégie growth. Donc on va proposer tout un type de stratégie. Donc on a value, growth, on a des stratégies macro. On peut avoir des stratégies quant qui seront plus basées sur des modèles mathématiques. On peut avoir des stratégies longues et short qui vont consister à à la fois faire du long et puis à la fois faire du short et essayer de profiter un maximum des marchés. On peut avoir aussi des multi-stratégies qui vont mélanger un peu le style de growth et le style de value et qui vont essayer de vraiment axer sur la diversification. Et donc on a toute une panoplie de stratégies en fait. Et quand l'utilisateur va créer son profil sur eToro, il va pouvoir en plus de préciser, de compléter sa biographie, il va pouvoir choisir son style de stratégie parmi toute une liste. Et ça, ça a quel objectif en fait ? C'est un objectif de communication vis-à-vis des autres utilisateurs de la plateforme ou ça va même créer des paramétrages dans la gestion de son portefeuille ? Alors ça ne va rien, ça ne va pas créer de paramétrages. Ça ne va pas créer de paramétrages, ça va juste permettre d'identifier qui a une stratégie growth ou qui a une stratégie value, c'est ça ? Exactement. Parce qu'aujourd'hui sur eToro, pour rappel, on a 30 millions d'utilisateurs. On est disponible dans plus de 150 pays différents. Donc c'est dur au premier regard et au premier abord quand on tombe sur le profil d'une personne de savoir quelle est sa stratégie exacte. Et donc justement avec cette fonctionnalité, ça va nous permettre d'avoir plus de détails sur tous les investisseurs de la plateforme. D'accord. Tous ceux qui souhaitent être publics, parce qu'on peut aussi avoir un compte privé sur eToro, mais ceux qui souhaitent être publics vont pouvoir justement préciser leur style de stratégie. Et ça va permettre aux autres utilisateurs qui ne les connaissent pas forcément, en un coup d'œil, de savoir à quoi s'attendre avec ces stratégies. Est-ce qu'elle sera plus tournée vers la value ? Est-ce qu'elle sera plus tournée vers la growth ? Et donc ensuite, à partir de ça, on va avoir tout un tas d'investisseurs différents justement disponibles. C'est pareil, en gros, regarder un petit peu ce qu'ils font quand ils ont défini qu'ils faisaient de la stratégie value par exemple. Exactement. Quand on voit là, sur la troisième vidéo, on voit qu'il y a différents profils d'investisseurs justement. Donc on va pouvoir, en allant sur les profils, voir si la personne choisit une stratégie de value, voir si la personne choisit une stratégie de growth. Et comme vous l'avez dit, après éventuellement aussi même comparer les stratégies entre elles, regarder les portefeuilles des investisseurs, vérifier leur stat, tout est disponible et public afin que l'utilisateur qui souhaite copier ait un maximum d'informations en sa disposition. Donc là, on est sur le déclaratif de la bio. Est-ce qu'on a accès potentiellement au choix d'investissement des différents investisseurs qui décident d'aller sur un style value, growth ou autre ? C'est ça toute la beauté. L'étape d'après, une fois qu'on a commencé à faire sa première sélection d'investisseurs et qu'on a repéré les stratégies qui justement pouvaient nous plaire en fonction de nos objectifs et de nos horizons, ce sera de regarder le portefeuille et d'analyser un peu plus ce qu'il y a en détail dans le portefeuille. Donc là, comme on le voit sur la vidéo, on va pouvoir voir les stats. Donc là, sur les stats, on va pouvoir voir le nombre de trades qui ont été passés, on va pouvoir voir le pourcentage de trades qui sont positifs ou négatifs. Et puis on va bien évidemment pouvoir voir son portefeuille totalement public. Donc on ne va pas connaître la somme investie du popular investor, mais on va pouvoir voir pourcentage par pourcentage de quoi son portefeuille est composé. Et puis on a aussi une autre fonctionnalité sur Itoro qui est sympathique, c'est qu'on va pouvoir après comparer le graphique d'un popular investor avec un indice de référence ou avec un autre popular investor. Pour pouvoir effectivement comparer, toujours dans cette optique de définir un maximum sa propre stratégie d'investissement, que ce soit en investissant en direct ou alors sur de la gestion passive ou alors en allant regarder ce que font d'autres investisseurs. Est-ce qu'on peut, parce qu'il y a la stratégie d'investissement et puis il y a toujours ce maître mot quand même qui est la diversification. Comment est-ce qu'on fait pour diversifier malgré le fait qu'on ait défini une stratégie plutôt qu'une autre ? Alors déjà on peut combiner différentes stratégies, c'est possible, mais on peut combiner aussi différents popular investors qui ont eux des stratégies différentes. Et puis on propose aussi un autre outil chez eToro qui est les smart portfolios qui sont des portefeuilles intelligents et qui vont permettre en fait d'avoir une sélection d'actifs encore plus détaillée. Et puis ensuite, comme on le disait juste avant, on peut aussi comparer tous les portefeuilles entre les différents investisseurs et donc essayer de trouver des stratégies qui sont bien différentes pour se diversifier un maximum. Donc en fait, on est sur cette idée un petit peu de réseau social qui est d'ailleurs une des définitions de cette plateforme eToro de dire qu'on a plein de stratégies mises en place de manière différente et chacun ensuite peut expliquer ce qu'il fait pour permettre aux autres d'affiner sa propre stratégie, c'est ça ? Exactement. Et puis comme on le voit sur l'écran, on a aussi des stratégies de grands investisseurs. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les différents smart portfolios qu'on propose qui sont des portefeuilles qu'on va choisir soit par thématique donc on va pouvoir choisir une thématique bien particulière par exemple, que ce soit l'internet des objets que ce soit les énergies renouvelables etc. Mais on va aussi pouvoir choisir la stratégie de certains investisseurs reconnus mondialement parce qu'on propose aussi la stratégie de Warren Buffett sur la plateforme, la stratégie de Carly Gad qui offre encore une fois des outils de diversification encore plus poussés pour nos utilisateurs et c'est tous ces outils combinés qui vont permettre à la personne de mettre une stratégie efficace et rentable sur le long terme sur les marchés financiers. Alors David Derry, on va également évoquer quelques éléments d'analyse technique avant de passer à cette partie-là. Sur la sélection d'une stratégie d'investissement, est-ce qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur que ce soit de manière très théorique ou dans la mise en application sur la plateforme ? Il n'y a pas de bonne réponse. Aujourd'hui, c'est la beauté de l'investissement. C'est qu'il existe des milliers de stratégies possibles et disponibles. Mais ensuite, ça va permettre de se développer, d'en savoir plus aussi. C'est quand même important. Et de comprendre vraiment ce que la personne fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire j'ai une stratégie grosse ou j'ai une stratégie value. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début finalement d'un long travail de sélection ensuite de différentes valeurs. Et alors, dans le moyen de sélectionner un petit peu ces investissements, il y a évidemment l'analyse fondamentale. On en a parlé le mois dernier. Et il y a l'analyse technique. Alors, on n'en a pas encore parlé dans la partie tuto, dans la partie Smart Invest, le tuto. Mais on peut utiliser des outils d'analyse technique pour affiner un petit peu ces sélections de valeurs, David Derry. C'est l'avantage aussi d'Itoro, c'est qu'on propose un outil qui s'appelle l'outil ProChart et qui permet à tout le monde d'avoir justement différents graphiques accessibles. Et sur ces graphiques, ils vont pouvoir choisir vraiment toutes les différentes catégories. Donc, par exemple, ils vont pouvoir choisir la périodicité, ils vont pouvoir choisir le type de bougie qu'ils souhaitent avoir. et ça leur permettra, comme on dit, l'analyse fondamentale, ça va nous dire dans quoi acheter et puis l'analyse technique, ça va nous dire vraiment quand acheter. Et donc, nous, chez Itoro, on a toute une panoplie d'outils justement qui vont permettre à nos utilisateurs de faire de l'analyse technique et comme on le verra sur la prochaine vidéo, on a notamment l'outil ProChart. les graphiques liés à l'analyse technique dans un instant et peut-être l'outil ProChart dans la vidéo. Mais donc, ensuite, ça permet de définir en fonction de ce qu'on veut. Ça va venir permettre d'affiner en fait une stratégie vis-à-vis d'une valeur, c'est ça ? Exactement. Ça va nous permettre de savoir, comme je le disais... Là, par exemple, on a un exemple de six valeurs avec des tendances différentes, en tout cas, des graphiques qui... un historique de valeurs différents et ensuite, on choisit une valeur. Et donc là, si on clique sur les paramètres, on peut choisir la valeur qu'on veut, comme on le voit à l'écran. Puis si on va cliquer sur les paramètres, on va pouvoir ensuite choisir, comme je le disais, la periodicité. Donc, si on veut des bougies en une minute, en 15 minutes, en une heure, en une journée, en une semaine, sachant que pour les investisseurs à moyen et long terme, ce qui est recommandé, c'est quand même de faire une analyse sur des bougies journalières. Ensuite, on va pouvoir choisir aussi le type de graphique qu'on veut. Est-ce qu'on veut une courbe ? Est-ce qu'on veut aux investisseurs d'utiliser les chandeliers japonais parce que c'est un des outils qui permet d'avoir le plus d'informations par rapport au cours de l'action ? Oui, parce qu'on voit l'historique de toute la séance boursière dans le chandelier japonais. C'est ça ? Exactement. On voit le plus haut, le plus bas et ensuite, évidemment, la clôture. L'ouverture et la clôture. L'ouverture et la clôture qui représentent les deux bougies. Après, avec la bougie, on pourra avoir le point le plus haut et le point le plus bas atteint. Donc, ça permet d'avoir plus de détails. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on va le voir dans la prochaine vidéo, ils peuvent aussi mettre en place plein d'outils d'analyse technique. Aujourd'hui, les plus cités, c'est par exemple les moyennes mobiles, les résistances et les supports dont vous avez parlé juste avant dans l'émission. Donc, il y a vraiment tout un tas d'outils d'analyse technique qu'on peut mettre sur eToro très simplement en cliquant justement sur le petit stylet qu'il y a au-dessus du graphique. Là, vous allez vous ouvrir un mode. Donc, si vous tracez une ligne horizontale, vous allez pouvoir créer un support ou une résistance. Vous allez pouvoir mettre les bandes de Bollinger par exemple et donc savoir si le cours devient de plus en plus volatil. Mettre d'autres outils comme le RSI ou le stochastique pour savoir si l'action est surachetée ou survendue, etc. Mais il y a vraiment tous les outils d'analyse technique qui sont aussi disponibles et possibles à mettre en place sur les graphiques chez eToro. Voilà, donc qui permettent comme je le disais d'affiner le choix de certaines valeurs donc en lien avec un parcours boursier même si, on le rappelle quand même, même si c'est une évidence que les performances passées d'une valeur ne présagent pas du tout des performances futures mais ça peut permettre de donner quelques éléments d'indication et de compréhension de la valeur en question. Merci beaucoup David Derry, je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro donc merci d'être venu sur le plateau de Smart Invest merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Smart Invest vous a été présenté par eToro la force du trading social et je vous remercie de la valeur en question